Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous. Écoutez, on est le 10, pas du tout, on est le 8 octobre 2019, 15h55, heureux de vous retrouver, chers amis, de partout à travers le monde, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. On est en minimum solaire, c'est étonnant, moi j'aimerais qu'on m'explique le mystère des météorologues qui jamais, jamais parlent du soleil et du minimum solaire, du grand minimum solaire, du maximum et du grand maximum solaire. Le soleil, c'est lui qui gère et qui détermine la température sur Terre. C'est étonnant comment, on parle jamais de, c'est comme si on vous disait, ça y est, on vous donne, on vous télévise le match de foot, mais on parle jamais de foot et on met jamais le match de foot. On nous parle de météo et on ne parle jamais du soleil. Et des cycles du soleil, c'est lui qui influence et qui détermine la température sur Terre. Ça, c'est tout un mystère. Enfin, en minimum solaire et en grand minimum solaire, on a vraiment des divergences de climat un peu partout, des différences de climat simultanément. En ce moment, il y a des endroits où il fait 47 degrés, d'autres endroits où il fait moins 15 degrés, il y a des endroits où il y a de la sécheresse, d'autres endroits où il y a des déluges. C'est ça le minimum solaire et c'est bien documenté, c'est bien, dans la littérature, on peut tout comprendre ça. La littérature des dernières décennies et des siècles passés par ceux qui ont étudié, qui ont été à étudier ce phénomène-là et à essayer de comprendre ce qui arrive. Là, en ce moment, on a une situation au Chili qui est particulière, on a une sécheresse qui est la pire des 60 dernières années, mais aussi, on a un problème de gestion de l'eau. Donc, c'est une chose d'avoir de la sécheresse, mais quand on a un problème de gestion de l'eau et qu'on n'arrive pas à stocker et à prévoir, parce qu'il faudrait commencer peut-être à faire ça, non? avec les eaux de pluie, par exemple. Je ne comprends pas qu'on ne se mette pas à entreposer, à stocker les eaux de pluie pour des usages, justement, en cas de sécheresse. Enfin, je ne veux pas dire au monde comment vivre et quoi faire, mais il me semble que ce serait la moindre des choses. Mais enfin, là, tu as des problèmes de gestion, puis là, tu as aussi des types d'agriculture qui nécessitent extrêmement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Comme c'est le cas, par exemple, au Chili, où on nous dit ça dans cet article des Watchers, les agrumes et les avocats demandent énormément d'eau. Donc là, on est dans la pire sécheresse des 60 dernières années, qui tue au moins 106 animaux de ferme au Chili. Selon des rapports confirmés, le 5 octobre 2019, environ 106 animaux de ferme ont péri jusqu'à présent à cause de la sécheresse au Chili. La sécheresse de cette année est la pire que le pays ait jamais connue depuis six décennies, alors que dans d'autres régions du monde, c'est des déluges de vraiment de type Noah, ou Noé, pardon, de ces déluges bibliques. Et c'est comme ça, tu as des endroits où il fait extrêmement chaud, d'autres où il fait froid, des abondantes chutes de neige déjà en ce moment. C'est ça le dérèglement climatique, c'est des changements climatiques qui sont dus à des cycles. Et on ne peut rien y voir, donc il y a beaucoup de gens qui ont perdu des bovins, des moutons. Il y a 37 000 exploitations familiales qui ont besoin d'aide dans le centre du Chili. Les habitants de Pétorca ont signé que le problème à long terme est la mauvaise gestion des sources d'eau. Bon, il y a cette sécheresse-là qui est momentanée, il y aura des pluies après, mais les gens le savent. Et on le sait que le problème, par exemple, dans ces genres de situations-là, ça a souvent été notre manque de vision et le fait qu'on n'a pas géré l'eau proprement. Les avocats, Soto a déclaré que les avocats et les agrumes sont des plantations de monocultures qui consomment presque toute l'eau. Et ça, c'est vraiment un problème, nous dit Diego Soto du Mouvement pour la défense de l'accès à l'eau, à la terre et à la protection de l'environnement. Soto a déclaré que les avocats ont besoin de beaucoup d'eau pour se développer. Toutefois, les producteurs d'avocats ont déclaré que le véritable problème était le manque de stockage de l'eau en surface et en sol. Bien, c'est ce qu'on devrait s'attarder. Enfin, si, voyez-vous, si nos gouvernements veulent nous convaincre que ça y est, on est responsable de tout ça, il faut nous taxer, taxer, changer notre mode de vie, eux autres, ils devraient donner l'exemple en commençant à planifier, puis en commençant à stocker l'eau qui nous tombe du ciel lorsqu'il y a de la pluie. Au lieu de la laisser s'en aller disparaître dans le sol, comme ça, on devrait tous s'attarder à ces questions-là. Il me semble que c'est fondamental, puis c'est vraiment élémentaire. Mais enfin, je laisserai le lien de cette information, de cet article-là dans la boîte de description, vous pourrez voir des images ici. Mais enfin, oui, il y a une sécheresse, oui, il y a une pénurie de pluie, mais il y a aussi un très grand manque de gestion, de vision. Franchement, voyez-vous par qui on est dirigé, des gens qui veulent vous changer votre mode de vie, vous plumer, mais qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, puis avoir une vision d'ensemble. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada